Et Alex, on vient de recevoir une question d'Alexis sur les échecs en vidéo. Ouais, c'est cool ça. Ouais. Tu veux la voir ? Ouais. On y va. Les deux fleurs, elles sont collées. On fait comment les deux rois vont manger les pions ou la partie à l'annulée. Ça, c'est intéressant comme question. Ouais, carrément. Alors, Alexis, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il te reste au moins un pion, tu as toujours une possibilité de gagner. Oui, tu te rappelles, quand le pion arrive tout au bout de sa colonne, il peut se transformer en dame. Et avec une dame, tu peux gagner la partie. Alors, c'est pas forcément facile, mais c'est tout à fait possible. Alexandre va t'expliquer tout ça sur l'échiquier, tu vas voir. Merci, Alexis, pour cette question très intéressante. Alors, comme tu le vois, je reconstitue ici la position de ta question. Alors, avant de commencer, une petite précision. Si on enlève les deux pions ici, qu'il ne reste plus que les deux rois sur l'échiquier, quel est le résultat de la partie ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une partie nulle, un match nul. On fait égalité. Pourquoi ? Puisque les deux rois ne peuvent pas s'attraper mutuellement. On ne peut même pas les poser l'un d'un côté de l'autre. Donc, pour répondre à ta question, en tout cas une partie, si les deux rois arrivent à manger les deux pions, la partie sera un match nul. Maintenant, on remet les deux pions. Comme te l'a dit Delphine tout à l'heure, tant qu'il y a un pion, il y a de l'espoir, puisque un pion, s'il arrive tout au bout, peut se transformer en dame. Alors, attaquons cette position. Le roi blanc va essayer de manger le pion noir et le roi noir va essayer d'en empêcher. On y va. Le roi blanc se rapproche, le roi noir aussi. Problème pour les noirs. Le roi noir n'a plus de case proche du pion noir. Il ne peut pas se coller au roi blanc. Il ne peut pas venir ici, puisque le pion blanc le mettra en échec. Donc, il est obligé de reculer. Et le roi blanc peut prendre le pion noir. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, les noirs vont essayer de faire match nul et les blancs vont essayer de transformer le petit pion en dame pour essayer de gagner. Je ne vais pas rentrer dans le détail des variantes, mais en gros, il y a deux configurations clés. La première, c'est celle-ci. Les deux rois sont l'un en face de l'autre et le pion, il est pile poil entre les deux. Donc, le roi noir, il est coincé sur sa dernière rangée. Le pion l'empêche d'aller ici et ici. Et le roi blanc empêche le roi noir d'aller ici, ici et de prendre le pion blanc. Donc, le roi noir, si c'est au noir de jouer, n'a aucun coup possible. Mais il n'est pas en échec. C'est ce qu'on appelle un pacte. À ce moment-là, la partie sera, une fois de plus, un match nul. Deuxième configuration, c'est celle-ci. Les blancs ont réussi à faire une sorte de petit couloir, comme ça, entre les deux rois, grâce au principe d'opposition. On aura l'occasion d'en reparler. Et comme ça, le roi blanc va escorter le pion jusqu'à la case de promotion où il va pouvoir se transformer. Démonstration. Le pion avance. Échec au roi. Encore échec au roi. Et on avance le pion. Et tadaaa ! Le pion se transforme en dame. À ce moment-là, les blancs vont pouvoir faire échec et mate au roi grâce au travail du roi et de la dame. Voilà. Si tu as encore des questions sur les finales possibles, parce qu'il y a plein d'autres configurations possibles, roi-pion contre roi-pion, ou même roi-pion contre roi, n'hésite pas à me les poser. J'espère avoir été clair pour cette première partie de réponse. Je te dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada